Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme vous le voyez sur la démo de Dragon Quest Builders et on a la musique. Alors je ne suis pas particulièrement connaisseur de la série Dragon Quest, je connais un peu vite fait, mais je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait c'est un jeu qui sort le 14 octobre et ça reprend en fait des mécaniques de Dragon Quest, de JRPG et en même temps des mécaniques à la Minecraft en fait, de construction, de craft et tout et du coup je voulais déjà moi par curiosité découvrir et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant vous le montrer en même temps puisque je trouve que ça peut être très sympa. Alors je ne sais absolument pas si ce sera jouable en ligne ou que en solo ou quoi, j'essaye de voir en même temps. Ce n'est pas écrit sur ma fiche, donc ce sera édité et développé par Square Enix comme d'hab. Je suis si longtemps, approche, viens prendre place à mes côtés, accepte et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Et oui mais on s'en bat les couilles. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir un petit peu ce que donne ce petit jeu puisque ça peut être sympa je trouve comme idée. Et comme ça on va voir ce que ça donne. Allez on va essayer de se dépêcher par contre et de voir. Après le truc c'est que comme il y a les mécaniques de RPG aussi, ça va mettre un petit peu de temps peut-être à se lancer. Mais comme ça sort bientôt, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Et pour vous dire qu'on est donc sur PS4 et que la démo est disponible sur le store français. Et que ça sortira, comme je vous l'ai dit c'était le 14 octobre, mais ça sortira sur PS4 et PS Vita. Sur PS Vita, vous savez la console portable que Sony a complètement délaissée alors qu'il y avait du potentiel. On peut bouger bien la caméra comme on veut. Allez oui, le destin du monde comme d'hab. Allez mon pote, je suis presque mort, toi tu me parles du destin du monde. Ok. Donc on va crafter et on va faire un baume de soin avec les pétales blanches que j'ai ramassé. Et voilà. Bon, ça me paraît pas bien compliqué pour l'instant, on verra. Donc les gens sont plus capables de mélanger deux trucs pour faire un truc. Ok. Je me dépêche de passer les textes et tout là. On va faire le bâton de cyprès. Donc en fait, maintenant je suis le seul à pouvoir fabriquer des ustensiles, des armes et tout quoi. Tout le monde est devenu mongol quoi. Allez, on se dépêche. Moi j'aimerais bien qu'on se dépêche et qu'on joue un peu. La musique est à donf par contre. Voilà, donc là on peut récupérer des blocs de boost comme dans Minecraft. Ce qui est bien c'est qu'on peut tourner la caméra. Donc ça c'est plutôt pas mal en fait de pouvoir tourner la caméra. Alors je discute pas beaucoup, j'essaye de comprendre, de me concentrer. Je me gourre à chaque fois, c'est rond pour sauter. Voilà. Allez, on se dépêche. Voilà, donc le scénario en gros, ils n'ont rien trouvé de mieux que de vous dire, bon bah le monde ne sait plus rien construire. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne. On a tendance à critique Minecraft, mais bon, on voit bien que l'inspiration elle est quand même très forte. Attends, euh... Ok. Il y a une touche pour marcher, ok. Bon, j'ai un chat qui est en train de faire une connerie derrière, qu'on profite parce que je peux pas me lever. Ok. Excusez-moi. Quand je suis en vidéo comme ça, il y en a une qui en profite pour faire des conneries parce que je peux pas me lever. Il l'a attrapé, hein. Donc on peut sauvegarder ici, ok. Bah écoutez, on va faire une sauvegarde. Donc là, il y a moyen de faire une maison, mais bon. Il y a un personnage là, je ne l'avais pas vu. Salut toi. Qu'est-ce qu'elle veut ? Ah ! M'énerve, bah ouais, lui parler, je veux bien, mais elle se barre dès que j'arrive derrière, alors. Oh là là, c'est une blague. Oh là 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 Allez. On va boucher les trous, hein. Elle va pas être super design pour l'instant, cette maison, mais bon. Bon, c'est bien, ils ont mis une gestion de la caméra. Non, je suis juste pas trop con, en fait. Bon, bah voilà. Ça va être ce genre de petite quête, je pense. Ça, ça me fait vraiment rire. T'as le pouvoir de fabriquer des trucs. Bon, c'est bien, parce que là, en fait, ils nous donnent tous les mêmes. Les mêmes matériaux pour faire les crafts. Donc, ça facilite. Au début, c'est vraiment pour découvrir le jeu. Voilà, et puis, vous voyez, le craft est plutôt simple, en fait. Attends, euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu veux que je construise ? Et oui ! Tu vois une maison dans laquelle habiter Bon c'est vraiment des quêtes un peu... Une herbe feuille... Ben on va aller chercher ça... On va ramasser ça là aussi... Ah tiens il y a des blobs là, des machins... Je sais pas comment ils s'appellent ces ennemis... Alors je vous le dis je connais pas... Pas vraiment Dragon Quest... En fait je connais un peu le design et tout des ennemis et tout ça... Mais je connais pas les noms... Je connais pas... Donc là je récupère des branches donc c'est pas ça qui m'intéresse... Après il y a sûrement voilà un système de niveau... On le voit là-haut niveau 1... Puisqu'on est quand même sur un RPG... Voilà donc on a deux herbes feuilles... Je sais pas combien il en faut... J'ai pas fait gaffe... Peut-être on me l'a dit... J'ai pas fait attention... Donc on va retourner là-bas... Et on va construire ça tout de suite... On va aller sur la table... Et on va faire des notes de paille... Ok donc il m'a fallu trois trucs... Pour fabriquer une note de paille... Ok... Je me gourre tout le temps de bouton... J'appuie tout le temps sur X... Toc... Par contre c'est la même musique depuis tout à l'heure là... Y'en a pas d'autres un petit peu... Elles sont pas forcément désagréables... Mais euh... C'est toujours la même là... Les deux mêmes... Alors... Et voilà... On a une vue aérienne... Avec option... Donc ça c'est la carte pour l'instant... Sur laquelle on est... Ok... Oui bah oui regarde ça... C'est moi qui l'ai fait... Donc euh... Vous voyez comme dans Minecraft... La nuit il y a plus de monstres... Et ils sont plus forts... Enfin... C'est... C'est pour ça on peut critiquer Minecraft... Mais que ce soit dans le design... C'est... C'est... C'est un monde de cubes... Ou dans la... La construction elle-même... Ça y ressemble quand même beaucoup... Donc c'est pour ça... Ça me fait rire... Alors je passe vite les textes... C'est vraiment euh... Le thème dit ça... Elle est pas capable de construire un lit... Ou de boucher un mur avec de la terre... Alors s'il te plaît... Ouais t'inquiète pas j'en ai ramassé déjà... Bah j'en ai 4... Il en faut 5... Bon bah... Vous voyez j'ai bien fait de les ramasser... En me disant ça servira à un moment... Je vais même en prendre un peu plus qu'il en faudrait... Tu 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 tu... Tu 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 tu... Vous voyez on a une barre de fin comme dans Minecraft... Ouais... Branche assemblée pour former un coffre... Combien il en faut ? Bah visiblement j'en avais assez... Est-ce qu'on peut le mettre quelque part là dedans ou... Parce qu'au bout d'un moment au niveau de la place euh... Voilà on va faire de la place dans mon inventaire... C'est vraiment... C'est vraiment... Je vais vraiment vous montrer les quêtes de base... Pour vous voilà... Que vous puissiez voir si éventuellement c'est quelque chose qui peut vous intéresser... Pour les fans de Dragon Quest... Si c'est pas trop différent d'un Dragon Quest... Alors évidemment si mais... Voir si éventuellement ça peut vous plaire quand même... Parce qu'il y en a un Dragon Quest qui est sorti sur PS4... Je sais plus comment il s'appelle... C'est pas vraiment RPG... On tape vraiment... Enfin... C'est pas vraiment RPG... Donc euh... Je me dis pourquoi pas ça... He dis exactement아... familie... Oui Et voilà on va voir... Oui Opa Et là... habiliter... Le peu de bébé tout... Que? C'est pas le passé... Tu peux témoer. A Des chickpe infecter... Oui Voilà, rebâtir une ville, c'est pas tout à fait le même niveau. Sous-titrage ST' 501 Alors, où est-ce qu'on va la construire, sa pièce, pour travailler ? Moi, je la mettrais bien ici, là, par là. On va peut-être pas la faire en bouse, non plus. Ça, je peux pas les récupérer comme ça, d'accord. Bon, bah, on va lui faire une maison en bouse, alors. La nuit a l'air d'arriver, en plus, donc on va peut-être faire attention. Et on va construire une pièce de travail, assez petite, là. Mais bon, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment du Minecraft avec des personnages à la Dragon Quest, quoi. Enfin, ou là, on nous dit fabrique ça, fais ça, voilà. Alors que dans Minecraft, on vous le dit pas. C'est à vous de fabriquer les trucs. C'est à vous de vous démerder. Là, on vous dit fabrique ça, fais ça, voilà. C'est un Minecraft plus directif, on va dire. Merde. Mais non, c'est un petit peu chiant, des fois. Voilà. C'est un petit peu chiant pour viser où on veut mettre les trucs, je trouve, par contre. Vous voyez, là, ça me saoule un peu, c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça reste sympathique. Ça reste sympathique, mais bon, vous voyez, il faut aimer ce genre de choses. Pour ceux qui n'aiment pas Minecraft ou ce genre de jeu, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Je pense même si vous aimez Dragon Quest, je pense qu'il y a un côté construction Minecraft beaucoup trop présent. Pour que vous soyez fan et content avec ça. Après, moi, comme je dis toujours, pourquoi pas, il faut essayer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye et que je vous fais cette vidéo. Mais il y a déjà énormément de sorties pour moi en octobre. Donc, de toute façon, voilà. Étant pas particulièrement fan de Dragon Quest à la base, et j'ai déjà Minecraft, voilà, je... Je pense que je vais passer mon chemin pour ce jeu, évidemment. Mais je tenais à vous le montrer quand même. Je sais pas sur quoi je suis, là. Ah oui, les cailloux, là. Mais je tenais à vous le montrer quand même, hein. Surtout que sur toutes les sorties du mois d'octobre, ça fait pas partie des trucs dont on parle le plus et dont on voit le plus d'articles. Donc, du coup, je trouvais ça sympa de... Il faut quoi ? Herbes, feuilles et branches cassées. Ok. Moi, je trouvais ça sympa de vous en parler parce que... Enfin, et de vous le montrer pour ceux qui, éventuellement, n'auraient pas vu qu'il y avait la démo sur le store. Parce que c'est... Voilà, ça peut être un truc sympathique. Et je pense qu'il y a des gens qui pourraient très... Vraiment bien aimer ce truc. J'allais dire très bien aimer, mais... Vraiment bien aimer... Aimer ce truc. Et donc, bah... Voilà, je... Qu'il lui faut un coffre, un établi et un feu de camp. Il fait nuit, là ? Ah ouais. On va pas s'arrêter comme ça, on va continuer. On va continuer un peu. Voilà, on va lui faire un coffre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pioncer. Comme ça, on va voir ce que ça donne. On va passer la nuit. Ça va, la barre de bouffe, pour l'instant, elle descend pas trop. Ça a pas l'air si chiant que ça. Faut lui fabriquer un feu de camp. On va aller lui mettre ça. Et il lui faut son atelier. Ça, comment on le fabrique ? Eh, mais ça, comment je le fabrique, l'atelier de maçon ? Ah ouais, mais je l'ai déjà fait, ça, le feu de camp. Ah, d'accord. Il fallait juste frapper l'établi. Ah oui, ok. Et voilà. Voilà, on a fait son atelier. Et... Bah écoutez On va aller voir ce bonhomme Et puis Et puis on s'arrêtera là Il y a un feu de camp ici Il y a forcément quelqu'un Alors la boussole comment elle fonctionne exactement Leurs tronches elles m'ont toujours éclaté à eux Est-ce qu'il faut que je suive la flèche ? Donc il y a quelqu'un qui doit vivre ici Forcément Ah là là je me suis pris des dégâts On voit pas grand chose avec les arbres là Ah 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 Allez On y va Suis-moi mon petit On rentre à la maison Et puis on s'arrêtera là-dessus je pense Ça vous aura donné des bases Voilà ça vous aura montré un petit peu les bases du jeu Et voilà comme ça vous savez maintenant si ça peut éventuellement J'ai vu un truc là-haut Si ça peut déclencher un achat chez vous Ouais il y a un truc là C'est quoi ces bestioles Oh là là Ils sont trop forts pour moi eux Ils me suivent pas l'autre Qu'est-ce que tu fais Ouais non mais faut que tu te pousses par contre mon gars Bon c'est pas grave on va faire le tour Je me suis bien fait des gommes par les chimères là Oh il y en a un autre là putain On se casse Il y a un trou avec un panneau ici On viendra voir ça plus tard Mon arme est bientôt cassée en plus Où est-ce qu'elle est l'autre Le mec il a une barbe donc ça veut dire on peut compter sur lui C'est pas du tout cliché Bon bah écoutez On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo Voilà J'ai essayé de vous montrer un petit peu les bases de ce que c'était ce Dragon Quest Builders Donc c'est une sorte de Minecraft avec des quêtes en mode RPG Un système d'XP Voilà donc c'est du Minecraft en gros Mais en Dragon Quest Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous